Hello les amis, c'est Danico, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Float Sam et j'espère que vous allez bien les amis. Donc aujourd'hui on est reparti pour continuer notre petite aventure. Est-ce qu'ils étaient en train de fouiller ? Non, je vais les lancer pour aller fouiller. Voir si on trouve du contenu intéressant. Par la même occasion... Je suis en train de réfléchir si je ne veux pas changer ici les séchoirs de mode. En gros de ne plus produire ceci mais produire du bois. Pour avoir que ce type de nourriture qui est beaucoup plus adéquat et qui est beaucoup plus nutritif. Écoutez, on va essayer... Ici je vais mettre du bois. Bon là il va encore faire... Il faut se tourner. Je vais aussi mettre du bois ici. Ils vont finir de sécher et on verra ce que ça donne. J'espère que ça donnera un petit coup de pouce. Au niveau bois, ils ont ramené du bois sec. Ça c'est une très bonne chose. Ok, oui, ils ont rejoint. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que je vais voir si je ne peux pas rajouter une personne. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il fait l'exploration. Mais quand il ne fait pas l'exploration, je veux impérativement que celui-ci fasse en gros de la pêche. Parce que c'est super important. J'ai mis de la pêche ou j'ai mis de la récolte. Ah non, je ne veux pas ceci. Ici c'est récupération des déchets au bouet. Donc il a la priorité sur aller visiter les bâtisses. Mais si les bâtisses sont terminées, je veux impérativement que celui-ci aille chercher des éléments qui vont nous aider. Là, on est un peu en galère de nourriture, je vous l'avoue. Il faudrait débloquer, qui pourrait être intéressant. Attendez, il va falloir que je check. Bon, il y aurait déjà ceci qui permettrait, en gros, un pot. Il nous faut juste des algues et du poisson. Et en gros, on peut faire des sushis et du poisson cuit. Donc, nutrition, c'est ou des algues ou ceci. Et on peut en faire ou du sushi et ça. Mais pour ceci, vous voyez qu'il nous faut des vis et des matériaux. Donc, pour ceci, il me semblait que j'avais commencé quelque chose. Il me semblait bien que j'avais commencé quelque chose, les amis. Mais je n'ai pas la ferraille nécessaire, d'accord. Ok, donc, je n'ai pas la ferraille nécessaire. Bon, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est ici, on va faire un petit ponton. Alors là, je ne peux pas aller. Ok. On va remettre une petite gare de bateau. Et si j'arrive, j'en mets encore une. Parfait. Ça fait deux. Ça, on va pouvoir rajouter des petits bateaux avec lesquels ils pourront aller chercher du matériel. Parce qu'en fait, on est juste en manque de matériel énorme. Là, c'est juste formidable. On est presque plein en plastique, mais avec la quantité qu'on en a, c'est juste pas un souci. En fait, ce qui nous manque, c'est surtout la nourriture. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont ramené ? Bois de chauffage, bois et 6 de... Je vais sûrement faire encore un... En gros, je n'ai pas de poisson. Donc... C'est ce qui est un peu emmerdant. Le jeu râpe tellement, les amis. C'est un truc de fou, en fait. Alors. Tac. Inventaire. J'ai 5 de poisson. Je n'ai pas grand-chose dans l'inventaire, malheureusement. Là, c'est bien. On a de l'eau qui est en train de se faire. Alors, je peux mettre un nouveau bateau de poisson. Un bateau à poisson et un bateau normal que je vais mettre. Et donc là, ça nous produit du bois sec. Ça, c'est cool. Par contre, je suis en train de me poser la question. Est-ce qu'ils ont déjà récupéré tout le bois ? Du fait que je ne vois pas. Il n'y a plus grand-chose. Je vais par précaution mettre ceci en place. Ils sont là. Ils n'ont pas encore terminé. Mais ce n'est pas là. Hop là. Excusez-moi. Bon. Dès que celui-ci aura fini... Est-ce qu'il serait bien assez... Attendez. Voilà ce qu'on pourrait faire. On va attendre... Ah, je n'ai plus de ferraille. C'est la merde, ça. C'est la merde. Bon, là, ils nous ramènent de la nourriture. Ce n'est pas trop mal. Ça, c'est cool. Voilà. On a terminé les recherches. Alors, ce qui va être bien à faire là, maintenant, c'est de partir. De venir ici, de faire la ville abandonnée. Et on va... Ici, en gros, fonctionnalité, c'est la fin. En gros, c'est le nœud final. En gros, on aura visité toutes les villes. Après, ne vous inquiétez pas. On recommencera depuis le début. Et on recommencera à revisiter un peu les villes. Afin de voir au moins tous les aspects du jeu. Jusqu'à ce qu'on est. Tous les aspects du jeu. Surtout que le jeu est toujours, je vous le rappelle, en développement. Donc, si tout d'un coup, il venait à y avoir des nouvelles fonctionnalités, qu'on puisse continuer tout d'un coup notre aventure. Et pouvoir directement améliorer que vous soyez au courant directement. Donc, moi, je vais partir du passé qu'on va se déplacer. Comme ça, il n'y a pas trop de soucis. On pourrait même faire encore une halte ici. Alors, on va directement remettre ici. Agrandir pour récupérer tout ceci. Et ici, on met le plastoc qu'on veut récupérer. Ça, c'est super important. Ensuite, deuxième chose importante, c'est le poisson. Il nous en faut... Ah, que 5. 25. Il nous faut un peu plus de poissons que ça, les amis. Sinon, on va être dans la mouise assez rapidement. Il n'y a pas beaucoup de poissons. Bon, c'est pas grave. On va envoyer tout le monde fouiller. En gros, les bâtiments. Pour essayer de gagner rapidement de la nourriture. On a de la nourriture, mais pas en grande quantité. Alors, moi, ce que j'aimerais réussir à faire, c'est faire un... On va mettre encore un élément de stockage ici. Puis de tirer une deuxième ligne pour remettre des bateaux assez rapidement. Par contre, on est 10 et je n'ai pas du tout les maisons qui sont adéquates. Ah non. Ah non, on a 8 personnes, on a 10 de logement. Excusez-moi. Autant pour moi. Je ne peux pas encore mettre un bateau que je vais mettre directement. Et je vais mettre ici un truc à grandir. Et comme ça, si les gens n'ont rien à faire, ils vont vite à la nage récupérer des petits trucs qui sont juste là autour. Ok, donc là, ils sont en train de fouiller. Ils ont trouvé du bois. Là, il va me chercher le métal. Le métal, là, ce sera le bois. Donc ça, c'est ceci. Et où est l'autre élément de décor qui se cache ? Qui est ici. Ils récupèrent les éléments qui sont sur les voitures. On peut même presser, voilà, le viaduc. Le viaduc est ici. Et même une alarme de voiture, là, qu'on peut entendre en fond qui sonne. Ok, bon, nourriture et eau. On se démerde pas mal, là, c'est cool. Est-ce qu'on a des points qui sont sortis ? Oui, nous avons des points qui sont ressortis de la recherche. Ce qui est très bien. Cabane du pêcheur. Alors, j'hésite à faire ceci. Ce qui est embêtant, c'est qu'on doit importer des algues pour pouvoir pêcher. Et jusqu'à maintenant, j'en ai pas du tout. Donc, c'est un peu embêtant. Par contre, ceci, pour faire l'eau, c'est le truc le plus facile. Et de toute façon, il nous faudra ceci. Il nous faudra d'abord ceci pour pouvoir faire des éléments de tissu. Non, c'est des filets en plastique pour pouvoir fabriquer ceci. Donc, on va déjà commencer par unlocker ceci. Et de toute façon, c'est pas la première chose avec laquelle j'aimerais essayer de faire. C'est ceci. Mais pour ceci, il faut qu'ils aillent chercher la ferraille qui traîne sur notre petit viaduc, s'il vous plaît. Parce que de plus, on n'a pas beaucoup de nourriture, les amis. Donc, ce serait bien de vous dépêcher d'aller chercher tout ça. Parce que du plastoc, ça, je ne vous dis pas, on en a. Mais alors, le métal, ça, personne ne... Ah, je crois que lui, il ramène du métal. Ouais, il a ramené du métal, ça, c'est cool. Donc là, j'ai un stockage de métal, j'en ai que 7. Tac, tac, tac. Ah oui, je sais que vous avez faim, mais vous ne mourrez pas de faim, les amis. C'est qu'une illusion. Vous êtes, de toute façon, tous en super santé pour l'instant. Donc, arrêtez de râler, on est juste à la limite pour l'instant, hein. Par contre, est-ce que c'est possible de nous gérer le fer, de nous le mettre dedans, afin qu'on puisse construire des nouveaux éléments, chers amis ? Hop, 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 on se dépêche un tout petit peu. Les plastiques, attendez là. Le plastique. Non, c'est que ça, on ne peut pas gérer la quantité de plastique que l'on veut. Il manque un petit truc pour dire, voilà, ce qu'on aimerait au maximum. Donc, c'est-à-dire gérer un peu nos stocks un peu mieux. Par exemple, dire, voilà, si on a plus de 100, on ne veut plus de plastique. Donc, on veut simplement du bois, des trucs comme ça. Ce serait franchement pas pratique. Ce qu'on va pouvoir aussi faire... Normalement, ceux-ci produisent du bois. Je mets des gens qui sont prévus normalement au transport, et je n'ai jamais personne. Ici, on va enlever, on va mettre le bois, puisqu'on a déjà une zone de plastique entière. Ça ne vaut pas la peine de... Et en plus, là, ils ont de la nourriture. Donc, ce serait bien qu'ils me déchargent mon bateau de métal. Décharge la nourriture, ça va aussi. Merci de faire... Merci la mouette de faire ça. Parfait. Donc, Tadis que je réfléchisse, j'aimerais faire ceci en premier. Donc, ceci est un nouveau petit atelier qu'on va fabriquer, ou dans lequel on va pouvoir faire des vis et des tuyaux. Vous verrez que ça va être super important pour fabriquer des nouveaux éléments. On va même... Tadis voir. Si je mets ici, ici, je vais tout bloquer, mais de toute façon, je ne vais jamais pouvoir accéder. Et ici. Donc là, on mettra tuyaux, on mettra les deux éléments qui vont nous permettre de stocker les éléments de fabrication de cette zone. Ok, donc ici, ils ont récupéré la nourriture, le bois de chauffage et le bois sec. Et ici, il nous manque juste d'aller chercher. Rien de très sorcier encore à fabriquer. Tac, 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 et là, il revient avec du métal. C'est parfait. Je suis en train de me poser la question s'il ne faudrait pas que je mette plus d'éléments comme ceci pour faire de la nourriture. Alors, peut-être une bonne idée à faire, mettre plus de production de nourriture. Ça pourrait être pas bête. En fait, celui-ci, je vais le déconstruire. Ça nous permettra peut-être de tirer une zone ici. Je vais essayer de faire un truc pour de la bouffe générale. Un petit peu mieux, plus adéquat à la zone, en fait. Là, on avait notre truc de départ. Maintenant, on peut un petit peu s'étendre et améliorer un peu nos conditions de vie. Ça ne serait pas plus mal. Alors, on peut penser qu'on en a des quantités astronomiques. Là, c'est bon. On a tout dépouillé. On ne peut pas faire plus. J'ai 12 éléments. En ayant 12, je ne peux pas encore faire la recherche de notre... Oui, je sais qu'on est en galère de nourriture. Voilà. Alors, ici, tout de suite, enlevez tout. Vous voyez qu'ils ont déjà ramené des... Je vais les laisser, c'est pas grave. Mais une fois, je vais mettre vis, une fois tuyau. Et ici, on va pouvoir créer... Par exemple, je vais déjà demander à ce qu'ils me créent quelques vis. Et je vais demander aussi qu'ils me créent quelques tuyaux. Pour que si jamais on doit construire quelque chose, on puisse le construire assez rapidement. Bon, du fait qu'on a tout balayé la zone, ce que je vais essayer, on va faire, c'est qu'on va se déplacer sur cette zone, ici, dos. On va récupérer l'eau douce, c'est plus on aura la ville abandonnée. Donc, ça nous permettra d'avoir encore des petits points de compétences supplémentaires avant d'arriver à la fin de notre périple. Ici, hop, on va mettre ce point et on va l'agrandir. Comme ça, les gens qui ne font rien pourront venir récupérer ceci. Première chose à faire, trouver les éléments de poisson afin de gagner en nourriture. Puisque c'est toujours quand même ceci qui pose le plus souvent problème, bien sûr. Sauf quand il n'y a pas de bouffe. Alors, là, c'est maintenant qu'on va commencer par fouiller ceci. L'eau, on n'en a encore pas besoin, ce n'est pas le plus important, les amis. Le plus important à faire, c'est d'aller fouiller pour récupérer les petits points de recherche pour qu'on puisse construire ceci. Et comme ça, on va pouvoir voir avec nos éléments de fabrication qui sont de type filet, on va pouvoir faire quelque chose. Alors, si je fais ceci, il nous faut des hivis. Ok, donc ils ont déjà terminé de fouiller le bateau. Oh, 10 points. Bon, le prochain élément à les récupérer, c'est ceci. Qu'est-ce qu'il me manque, des hivis. Ils n'ont pas encore fini les hivis. Hop, 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 on fabrique un peu du bois de chauffage. En fait, il y a personne qui vient bosser ici, en gros. S'il y en a un qui vient bosser. Combien j'ai de vis ? Il y a une vis 6. Tac, tac, tac. Bon, ça va être assez chaud là. On n'a vraiment plus de bouffe. Non, mais ils ne sont encore pas allés chercher ici. Et puis, ils en ont dans les tiroirs. Donc, un peu se bouger le cul, ils pourront faire de la nourriture facilement. Sans trop de soucis. L'eau, il y en a à gogo, donc je ne vois pas pourquoi ça poserait problème. Il faut que ici, ça se fabrique aussi un peu, les amis. On n'a pas beaucoup de personnel, donc c'est un peu embêtant. Pourtant, du bois sec, on en a énormément. On a pas mal de choses, mais... Alors, la question que j'aimerais voir, c'est est-ce que... Non, on n'arrive juste pas à passer là. On va essayer de se décaler au mieux. Non, là, ça touche. A chaque fois, ça touche. Il faut bien savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il embête. Parce que là, on me dit, c'est bon, tu peux construire. Par contre, on me dit, non, tu ne peux pas construire. Bon, c'est super. Bon, on démontre, on va voir ce de M. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là. Non, ça, je ne veux pas, ça, je ne veux pas. Là, c'est les cordes, normalement. Bon, ils vont me démontrer ça. Je vais faire une nouvelle passerelle ici pour amener du chenille. On va mettre le bois sec et le bois mouillé là. Et on va faire... C'est quoi ce boucan, les amis ? Bon, il nous suffit d'aller récupérer les algues encore. Récupérer. Et puis là, pourquoi ? Hop, 25 de poisson. Hop, on récupère. J'ai loupé ça. J'avais loupé les petits poissons. Super important. Pourquoi ils sont tous bloqués ? Ok, donc en fait, il n'y a plus aucun truc qu'il peut faire. C'est monde de con. Hop. C'est plutôt moi le con, parce que c'est moi qui n'ai pas vu qu'il n'y avait plus rien à faire. Non. Ok, donc lui, il revient avec les algues. Mais il nous manque de la ferraille. Ah, là, c'est chiant, ça. Bon, s'il nous manque de la ferraille... Tac, 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 comment... Réfléchissons bien. On n'a pas trop le choix. Il faut qu'on déménage, les amis. Il faut qu'on aille à la fin. Donc, vous voyez que quand on arrive à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Ben, en gros, on recommence. On retombe sur la première partie. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est récupérer et aller rechercher les cordes ferraille, etc. Tous les éléments qu'on avait au début. Donc là, je vais remettre, moi, pour mes poissons, parce qu'il nous faut de la bouffe assez rapidement. Et ce qu'il y a, c'est que dans les premières parties, on a énormément de bouffe. Et après, on en a de moins en moins. Ok, donc là, on a déjà fait notre premier tour. Mais on n'a encore pas tout débloqué. Donc, le but, c'est qu'on débloque un peu de tout. Où est-ce qu'il y a du bois ? Ici. Parfait. Mais c'est qu'on, ils sont en... Alors, attendez. Pourquoi ils ne font rien ? Pas de carburant. Ouais. Pourtant, le carburant, t'en as juste là, mon ami. Donc. Je ne vois pas pourquoi... Vous ne pouvez rien produire, en fait. Vous êtes juste un peu con. Ma parole, mais bon. Tac. Alors, il faut qu'on débloque la situation, parce que... Voilà. On va demander à ce qu'on nous mette des... Ici, des petits stockages. On va en mettre deux. J'ai l'impression qu'ils ont plus l'air d'être bloqués qu'autre chose. Alors, ce qu'on va faire, les amis. Pour pas que ce soit le bordel, on va le sauvegarder. Ok, on va quitter. Oui. Et on va relancer la partie. Continuer. Non, c'est celle-ci. Charger. Voir si ça débloque la situation ou pas du tout. Ou si... Ouais. En gros, ils étaient juste tous complètement bloqués à rien faire. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà aussi les petites choses qui peuvent arriver. Faites attention à ça. Parce que, en gros, ce que vous n'avez pas vu, c'est que les gens perdaient de la santé. Et tout d'un coup, vous perdez votre partie juste à cause de ça. Juste à cause de petits bugs tout bêtes. Que tout le monde est bloqués alors que c'est juste un petit problème du jeu de trois fois rien. Parce que, en gros, tout le monde, si on regarde, on check vite. Il y en a qui était... Celui-ci n'est pas très loin d'être mort. Mais, voilà. C'est que ça va vite. Et ce serait con de perdre une partie à cause de ça. Donc, faites bien attention si vous voyez qu'il y a des choses qui se bloquent dans le jeu. Faites une sauvegarde. Relancez votre jeu. Vous allez être... Ce sera beaucoup plus pratique. Ok. Donc là, on a 22 points. Ça va être intéressant. On va débloquer ceci. Je vais débloquer aussi le petit réservoir d'eau, déjà. Le but sera de tout débloquer sur toutes nos parties. Donc, si j'aimerais construire... Je ne peux toujours pas construire ceci. Ok. Donc là, il est allé tout chercher. Il va ramener tout à la maison. Gentiment, mais sûrement. On a de la nourriture. On n'a encore pas assez d'eau. On aimerait tellement construire un élément supplémentaire là pour mettre les algues, en fait. Ou le poisson. J'aimerais plutôt mettre le poisson et j'aimerais essayer de faire ici la nourriture, au milieu. Comme ici, j'aimerais bien pouvoir faire mon ponton... Benouze, mais j'aimerais bien qu'il me démonte mon truc, là, s'il vous plaît. Enfin. Là, je peux passer un truc de fou, quoi. Là, c'est bon. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Là, c'est bon. Et là, on va essayer de faire tout ce qui est nourriture, ici, au milieu. Oh, putain. Voilà ce que je déteste. Putain. Pardon. J'allais dire un vilain mot, mais c'est super chiant. A chaque fois que vous découvrez un truc, que ça le rajoute automatiquement dans votre liste. C'est un truc que ça m'insupporte, les amis. Ça m'insupporte. Encore que ça se mette ici, je veux bien comprendre. Mais pas dans les stockages qu'on a commencé à gérer. C'est juste infâme et juste super énervant. Bon, on est un peu dans la merde. Bon, de toute façon, on va déménager. On va aller jusqu'ici. Déjà, on va se déplacer. Là, on aura la chance de pouvoir aller chercher, ici, dans la ville abandonnée, quelques éléments. Ici, je vais réactiver ceci. Comme ça, s'ils sont plus dur à vouloir faire de l'eau, faites de l'eau, les amis. Comme ça, on ne sera pas embêtés avec ceci. Est-ce que j'ai la chance d'avoir ce qu'il me faut pour fabriquer, commencer à fabriquer ceci ? Oui. Donc, ceci, c'est un recycleur de plastique. Et vous verrez qu'on en aura vraiment besoin pour la suite. Ça va nous permettre de faire des filets. Et avec ces filets, on va pouvoir pêcher. Bon, c'est un peu la crise, là. En fait, j'avais désactivé les deux. Non, il faut qu'ils soient activés, là. Comment vous pouvez me dire que vous n'avez pas de bois de chauffage, alors qu'à côté, il vous en avait ? On m'en fout, ça. Allo, du bateau. Vous fabriquez quoi avec tout ce putain de bois de chauffage, les amis ? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils foutent avec ce bois de chauffage. Alors, vous savez quoi ? Il faut à partir du moment qu'on refasse du bois de chauffage. Alors, fabriquer ici. On va remettre une petite zone. Parce qu'on n'a plus de bouffe, hein. En plus, je ne vais pas en chercher. Donc, c'est le fameux. On a changé de zone et j'ai oublié d'aller en chercher. Hop, et là, on est bien garni, hein, au niveau de bouffe. Cette zone, au niveau poisson, très bien garni, hein. Même, c'est que si je vais chercher les personnages qui sont là-bas, ça va foutre le bordel. On n'aura plus personne dans notre camp très rapidement. Surtout que certains, comme lui, n'ont ni à boire, ni... Ah, ils ont quand même décidé de refaire à boire. Ah, c'est pas mal. Enfin. C'est pas trop tôt. Alors, bon, on a 6 points. Mais je ne peux pas faire la recherche du purificateur d'eau qui est plus rapide. Pas encore, malheureusement. Donc, c'est là qu'il y a la grande question de se dire, est-ce que je vais secourir, alors que je suis déjà bien embêté pour récupérer les éléments, ou est-ce que je fais, à ma foi, je perds des gens de mon village. Ça, c'est toujours la grande question. Là, je vais juste faire un élément. Et ici, en gros, je ne peux pas le faire. Je vais faire quelques filets, déjà. Comme ça, dès qu'ils le feront, ils le feront. Aucun élément, merci. Je vais garder ça, mais je ne veux que le bois mouillé, ici. Alors, maintenant, est-ce que je peux fabriquer, ici, un pont ? Ouais, je peux. Parfait. Et est-ce que je peux mettre... Ça, c'est la grande question. Non, ici, je ne peux pas. Mais de ce côté, je vais pouvoir. Je mettrai des petits bateaux. Déjà, je vais en mettre un ici. On va encore en rajouter. Allez voir, les chercher. Comme ça, ce sera fait. Bon. Ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va se laisser là pour cet épisode, prochain épisode. Donc, on essayera de débloquer. On va essayer de faire les petits éléments de pêche pour gagner un peu en rapidité. Ici, on va faire, tout à coup, les bateaux de pêche. On verra. Mais on va essayer de mettre cuisine et tout le bordel par ici pour que ce soit plus efficace, qu'on fabrique un peu plus d'éléments. Donc, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit like, un petit commentaire, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche des notifications. A me suivre sur les réseaux sociaux qui sont juste sur la gauche. Très important. Et les amis, on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada